Alors bienvenue à l'épicerie La BZH, on est situé sur le port ici Plasmo Méta. L'idée c'est une vitrine pour les producteurs et créateurs locaux. Si on ne trouve pas les produits et aliments en local on va élargir mais l'idée c'est vraiment de mettre en avant ces personnes localement et on n'est pas sur des gros volumes donc du coup comme certaines anciennes, grandes enseignes dans le bio ou supermarché. Donc l'idée c'est d'avoir des gens qui ont des prototypes qui peuvent les mettre en avant ici et c'est vraiment un incubateur pour ces producteurs et créateurs. En collaboration avec la Marie Rose on est en exclusivité sur ces produits là sur Vannes. On travaille aussi avec Marie Vervaine qui est en nature et progrès et qui récolte toutes ces petites plantes aromatiques en fait dans les alentours et dans le Morbihan pour faire ses tisanes. Ici on va avoir l'anarmie bretonne qui sont sur l'anti-gaspi sur production de légumes et du coup qui en font des bocaux donc on peut consommer de la tomate toute l'année qui a été récoltée la saison précédente. On a Mademoiselle Vraise et Tilouane qui sont aussi des petits créateurs du coin qui font des produits vraiment sympas au niveau de la traçabilité. Ici on a une partie cosmétique d'une jeune fille qui est en nature et progrès sur Questambert. On travaille aussi avec l'atelier de Lady Merveille qui est à Saint-Pavé et qui est très engagée au niveau du respect de l'environnement en fait dans les cultures et aussi du commerce équitable. On a du pain de la petite boulange d'Ulysse qui est bio et qui se situe à la gare. Les œufs de la ferme de Trévéraux qui sont dans des poulaillers mobiles. On a également les crêpes et les galettes d'Aradon qui sont en conversion vers du bio. Ici on va trouver des savons, dentifrices etc. de la de Mia qui est à R2V. L'atelier d'Alma Luna que vous connaissez déjà qui fait pas mal de petits accessoires zéro déchet. Et on va pouvoir passer dans l'autre pièce. On a aussi la ferme de Trévéraux qui sont vraiment très innovants dans leur démarche du respect du vivant que ce soit dans le végétal et dans l'animal. On a quelques vagues biodynamiques et naturelles. On retrouve même la dresse et Marie-Rose pardon. Et puis en fait on a la gamme de la dilettante ainsi que de la bambette qui sont des brasseurs du coin. On retrouve Silouane. On a aussi les Bocogiano qui est un entrepreneur vantais, qui récupère en fait des huîtres qui ne sont pas vendues sur le marché et qui sont transformées. On a la barbie bretonne et puis après on a quelques softs, soit de la cidrerie du golfe ou bien de brahou qui sont des kéfirs faits à l'armard badène. On a une petite bitrine fraîche aussi pour tous les produits laitiers. On a du fromage de badène, du fromage de chèvre de carbélique qui sont situés à Senni. Voilà un peu pour faire un... Je ne vais pas me finir sur la pambucha et le petit affinage qui sont deux nouveaux créateurs vantais et qui sont créalistes.